Non, ça va, je passe la caméra là-bas. Voilà, donc, tu me posais la question tout à l'heure. Tu m'as posé la question tout à l'heure. Par rapport à... Tu veux tourner la caméra avec toi, ne t'en veux pas. Voilà, la question tout à l'heure, c'était quoi ? Maintenant, la parole. Par rapport à la grâce financière, comment expliquer cette grande grâce financière qui est manifeste dans ta vie, qui est visible, qui est parfaite ? Donc, c'était la question que j'ai posée tout à l'heure. Bon, tu sais, je ne sais pas comment je vais répondre à ça. Mais comme je disais, ça doit être un ensemble de choses. Et je pense qu'il y a déjà la grâce. Il y a la grâce de Dieu dedans. Grâce. Et puis, quand j'étais plus jeune, j'avais 16 ans, 16 ans, 16 ans dans la foi. Tu vois, à l'époque, je vivais avec l'un de mes papas en Gandale. On l'appelle le diacre Jean Tafou, qui est la vraie église encore aujourd'hui. Je pense que c'est mon lieu de pasteur, la vraie église de Dieu en Gandale encore actuellement. Donc, à cette époque, j'avais l'habitude de faire quelque chose. Comme parfois, il y avait des frères qui venaient à l'église. Et ils pouvaient me donner parfois mille francs, parfois cinq mille. Donc, à chaque fois qu'on me donnait l'argent, qu'on me remettait l'argent, je partais à l'église, dans l'église. Parce que à la vraie église, à l'époque-là, c'est pas comme nous aujourd'hui, on fait les offrandes dans les paniers, tu vois. Et on nous vole les offrandes, on nous vole les offrandes tous les jours. Donc, l'argent était dans ce qu'on appelle le tronc. C'est une espèce de grosse caisse là, tu as en fond, c'est ton argent là-dedans. Il y a le cadenas. Tu n'as pas le cas. Nous aussi, on a l'aise avec les apostoliques du camp. C'est le même procédé, c'est-à-dire que j'ai une espèce de caisse avec des cadenas. Donc, quelquefois, un compartiment, construction, offrandi, etc. Oui, parce que tu sais qu'en fait, que ce soit la vraie église, les mecs, l'apostolique, c'est la même base, c'était la même tradition. Donc, ça fait que quand on me donnait l'argent, comme j'habitais déjà chez mon papa, j'habitais chez lui. Et il prenait soin de moi, quoi. Tu vois, c'est lui qui me nourrissait, puis s'il me vêtissait, tu ne me penses pas. Bon, c'est lui qui me nourrissait, dans tous les cas, j'étais quand même à l'abri du besoin. Comme l'enfant sous le père, le parent, c'est le parent qui sort et tout ça, il cherchait à manger. Et donc, quand on me donnait l'argent, moi, je partais à l'église, quand il n'y avait personne, quand l'église était vide. Et je mettais cet argent dans le tronc. Moi, je me donnais, par exemple, 5 000. J'allais devant le tronc, à l'église, et je faisais cette prière à Dieu. Je disais, Seigneur, maintenant, je suis encore un enfant. Je n'ai rien fait avec cet argent. Donc, je te prête ça. Je donne cet argent. Quand je vais grandir et que j'aurai besoin d'argent, tu vas me rembourser mon argent avec intérêt. Donc, je le faisais régulièrement. À chaque fois que j'avais l'argent, quand je m'offrais l'argent, je venais à l'église, quand il n'y a personne, je déposais cet argent et je faisais la même prière. Quand je grandirai, tu me béniras, tu me rembourseras toutes ces dettes que je te donne là. Mais avec les intérêts au-dessus. Je pense qu'aujourd'hui, le Seigneur compte aussi un peu ça. Il compte un peu tout son argent, mon argent que je lui donnais, tout ça. C'est très significatif, ce dont tu parles. Parce que Dieu, étant petit, ça me rappelle l'histoire de la femme, de la veuve. Qui a donné tout ce qu'elle avait. Fais-le s'arrête, ça. Non, non, est-ce que ça veut dire s'arrête ? La terre, c'est ta pauvre veuve, la femme, qui a donné des offrandes. Ah oui, oui, oui. Ok. Donc, elle est venue, elle a donné. Et Jésus a dit qu'elle a donné plus que tout le monde, les autres ont vu leur superfils. Mais elle a donné plus que tout le monde en fasse. Oui, tout ce qu'elle possédait, oui. Pour dire que ce n'est pas le montant, tout le nom à Dieu qui importe, mais c'est, est-ce que c'est notre superfils ? Oui, le sacrifice qui est caché. Est-ce que c'est sacrificiel, mais c'est un superflu ? Parce qu'un riche peut donner un milliard, mais Dieu dit que ce n'est rien comparé à quelqu'un qui a donné 100 000, par exemple. Donc, tout, ce qui est important, c'est, est-ce qu'on a donné sacrificiellement ou bien on a donné une autre superfils ? Et je pense que c'est cela, c'était ce que tu faisais étant jeune, étant petit, le fait que ce soit tout ce que tu avais, je pense que c'était très important, très significatif, que tu faisais de Dieu. Un Dieu qui ne va pas comme nous regardons. Je pense que c'est tout un enseignement, quoi. Je pense que c'est une leçon que, c'est une leçon de vie. Et je pense que c'est une alliance que tu as tissé avec toi pendant ce seconde état de vie. C'est qu'aujourd'hui, il y a une certaine aisance financière, et on paie le monde sans elle. Et je pense que, lorsque je réfléchis à ma vie, je réfléchis à mon histoire avec le Seigneur, par rapport à la question que tu poses, une autre chose qui me marque, je pense, c'est lorsque j'ai décidé de suivre Jésus, et que mon papa, parce que j'étais un enfant gâté, j'étais bien. Ah oui, mon père, il avait de gros moyens. De gros moyens, et de gros moyens à son niveau, et à l'époque pour l'époque. Donc, quand j'acceptais Jésus-là, j'étais au collège, le collège le plus prestigieux de Nkandere. On avait plusieurs serviteurs à la maison, plusieurs employés. Donc, je ne lavais pas les habits, comme ça, je ne l'avais pas les habits, ou laver le sol, ou toutes ces choses-là. On faisait ça pour moi. On préparait, on me servait. J'étais un enfant gâté. Quand il fallait donc accepter Jésus, je savais qu'il y avait un gros risque. Parce qu'en tant que musulman à l'époque, je devrais faire le choix. Si mon père découvrait que j'ai devenu chrétien, alors ça lui poserait ainsi de problèmes, et je risquerais d'être chassé. En fait, ça, c'était à coup sûr. Sous-titrage ST' 501 Ça m'a rappelé beaucoup de choses, tu vois, mon enfant, ces moments, ces moments douloureux parfois, où tu pleures, tu passes les jours, les nuits à pleurer, mais tu tiens ferme dans la foi. Donc, mon papa, alors j'ai pris l'argent qu'il me donnait, quoi, je l'ai baigné. Il me donnait 1000 francs, je pense, par semaine, par jour, tous les week-ends. J'ai cotisé 3000. J'ai acheté une Bible avec. C'était ma première Bible. Et je vois en temps 94, hein. Donc, je la lisais, je la cachais sur le matelas. Et puis, un jour, je tombais dans le livre de Marc. Et j'ai lu le passage qui dit, Allume-toi la lampe pour la mettre sur le boisseau. Ne la mettons pas sur le chandelier afin qu'elle éclaire toute la maison. Donc, j'ai donc compris. L'Esprit de Jésus voulait que je confessasse son nom devant mon Père. C'était un choc pour moi, mais je l'ai reçu avec joie. J'avais 16 ans à l'époque. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fini de lire la Bible, je l'ai posé sur mon lit. Et je suis allé faire le tour du quartier en chantant. Parce qu'à l'époque, je me cachais déjà pour aller à la vraie église. Mes gars, je sautais le mur pour aller à l'église. Vraiment, mon père ne me voit pas. Ma chambre avait une porte qui donnait au salon, lorsqu'il donnait derrière, aux toilettes de l'extérieur. Donc, je sautais la barrière, notre barrière, je tombais chez le voisin. Je sautais par le portail pour aller à Balaji 2, à l'église. Et je fermais la porte du salon, là. Quand mon père est au cas où il pensait que je dors. À un certain moment, il demandait, il m'a demandé un jour, mais c'est quel enfant qui est toujours enfermé dans sa chambre ? Parce que je lisais la Bible, 24 heures sur 24. Quand je dis lire la Bible, je passais toute la journée, toute la nuit à lire. J'arrêtais de lire la Bible seulement à l'heure d'aller faire la prière. Mais je faisais les cinq prières par jour, mais je ne récitais plus le Coran. Oui, mais je priais, Seigneur Jésus, je te bénis vraiment, merci de m'avoir sauvé. Pourquoi depuis, tu m'as laissé dans la mauvaise vie au Seigneur et tout ça ? Donc, le jour-là, je laisse dans la Bible sur le lit. Et puis, je vais faire le tour, là. Quand je reviens, mon père, il a la véranda. Il me demande que la Bible que j'ai vue dans la chambre, c'est pour qui ? Et c'est pour moi. Il me demande, depuis quand j'ai devenu chrétien ? Je n'ai pas répondu. Il m'a dit, Jésus et Mohamed, « Sallallahu alayhi wa sallam, ils ne peuvent pas collaborer pour habiter dans ma maison. Soit tu choisis Jésus, tu pars avec Jésus. Soit tu choisis Mohamed et tu entres. C'est qui à moi et à toi, tu es mon fils ? » Je lui ai dit, « Papa, vie éternellement et que mon âme vive aussi. J'ai choisi Jésus. » Il s'est fâché, il te rouges de colère. Il m'a dit, « Ok, sans problème. Entre, prends ta valise et penche de Jésus. Je vais retrouver Jésus. » Donc, ça commence à se séparer. Jusqu'aujourd'hui, on n'est plus jamais revu. Je suis à ce qu'il m'a aidé moi en 1997. Donc, je pense que cet acte aussi a marqué le cœur de Dieu. C'est super, ce sont des choses. Et c'est pourquoi je vous ai dit que parfois des gens sont, nous jugent. Et le jugement est biaisé en fait. Parce que la plupart, ils ne savent pas d'où on vient. Ils ne connaissent pas les sacrifices qu'on a fait en amont. pour aller en aval, pour être utilisés de telle manière, ou bien pour avoir telle prospérité aujourd'hui. Donc, les gens ne voient que maintenant. Ils ne voient que le présent. Or, derrière tout ce que les gens voient aujourd'hui, il y a un passé sur lequel Dieu capitalise également pour faire ce que c'est la mauvaise aujourd'hui. Moi, je pense que Dieu n'oublie rien en fait. Chaque sacrifice qu'un jeune consomme pour le Seigneur, Dieu tient compte de ça dans le futur, de toutes les façons. Et il y a des choses également qui m'arrivent aujourd'hui. Je me demande pourquoi est-ce que Dieu fait ça? Pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi est-ce que Dieu m'a apporté les glaces? Pourquoi est-ce que Dieu m'a apporté les glaces? Et il me souvient également que j'ai fait cet sacrifice quoi. Des sacrifices énormes. Des sacrifices énormes. Et quelques fois, quand je suis sur le point de me décourager, je me dis que Dieu m'a laissé tomber. Et je me souviens de ces sacrifices en fait. Tu peux sentir dans ton esprit que Dieu te dit que Dieu ne peut pas échouer à cause de telles choses que tu as fait dans ton esprit. Par exemple, de jeunesse, ma jeunesse, je l'ai sacrifié pour le Seigneur. Donc, je me suis privé de tout ce que les jeunes aiment aujourd'hui. Les mois de nuit, je me suis privé. J'étais footballeur par exemple. Et puis, j'ai dû abandonner ma carrière parce qu'il faut dire que je suis un grand footballeur. j'ai dû faire au Tour du 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 Cameroun. Et il nous faut un match, mes gars. Il faut un match. Un match est très sérieux ça. donc c'est le sens c'est comme ça que on dit à mon grand fait qu'il est arrivé à l'écho que ton petit fait très fort il faut qu'il joue au football adulé, célibé, c'est l'instar de toutes les façons mais jésus m'a donné de comprendre qu'il ne serait pas mon domaine pour que j'ai abandonné au football, donc toutes ces choses, comme on le déclare à sa parole, ces choses qui étaient à mes yeux comme un gars je les ai considérées comme de la bonne, comparé à l'excellence de la connaissance de Christ donc on a des passés assez atypiques, aujourd'hui quand je regarde la jeunesse, je ne vais pas c'est différent, parce que nous on a vu quoi, c'est-à-dire que Dieu nous a pris, nous sommes comme des nazariens nous a récupéré, il a dit ok toi tu es fait pour ça, donc je me suis privé de tous les plaisirs des jeunes là parce que Dieu me voulait, Dieu me préparait à élever son sainité, donc quelquefois quand je considère tous ces sacrifices, la volonté de vivre dans la chasteté, la volonté de vivre dans la crainte de Dieu la volonté de plaire à Dieu uniquement, pour dire que ces choses là, Dieu capitalise sur ces choses pour faire certain nombre de choses dans ma vie également, c'est-à-dire que c'est en autarcie, je veux dire une sorte de vie en autarcie, donc comme je disais la fois passé, j'avais pu vivre en France quand j'ai fini mes études dans Cape Town, je reviens au Cameroun, avant de quitter Cape Town, Dieu me dit je veux que tu retournes au Cameroun, j'ai des opportunités de vivre en France, mais seulement puisque tu ne m'as pas donné le kitus, d'aller y vivre avec mon épouse, tu es resté au Cameroun j'ai eu une opportunité de vivre en Suisse, donc pas le truchement de mes pères dans la foi Suisse ainsi de suite, donc mais Dieu m'a dit rester au Cameroun, j'ai eu l'opportunité de vivre au Sénégal mais Dieu m'a dit rester au Cameroun, mais il y a eu tellement d'opportunités que j'ai, que j'ai laissé tomber mais à cause de l'appel de Dieu dans ma vie, je voulais faire la volonté, la volonté de Dieu uniquement je pense qu'à cause de ce sacrifice de jeunesse, à cause de cette vie en autarcie, à cause de cette vie sacrificielle je pense que Dieu capitalise sur ces choses qu'on fait un certain nombre de choses aujourd'hui on devient des voix prophétiques majeures, mondiales, pas pourrières, parce que les gens pensent que Dieu c'est comme ça, on a parvenu, il parle de blasphétiquement mais je pense que le salut ce n'est pas la grâce mais il y a également, il y a des choses que Dieu fait avec nous en fonction de notre sacrifice et grâce et tu vois, comme tu parles du sacrifice de la jeunesse moi c'est la même chose, ça veut dire, aujourd'hui je pense que lorsqu'on parle aux gens je dis par exemple qu'à mon âge, je n'ai pas connu les boîtes de nuit, je n'ai pas connu les cinémas et tout ça les gens pensent parfois que c'est un extraterrestre, parce qu'aujourd'hui ce sont des choses qui ont été normalisées même parmi les enfants de Dieu aujourd'hui, les gens trouvent que c'est normal dans l'église que quelqu'un puisse aller en boîte de nuit, avoir des copains, copines j'ai dit à l'église que moi je n'ai jamais eu de copines, ils n'ont pas compris pourquoi ? Parce que la jeune génération ne comprend pas, c'est un langage qui lui est étranger en fait et comment lui à son âge n'a jamais eu de copines et tout ça donc je n'ai pas eu une très grande expérience sentimentale, tu vois pourquoi ? Parce que l'autarcie imposée par les principes bibliques de mener une vie exemplaire et je pense qu'une autre chose aussi pour moi, je pense qu'il y a à ma faveur devant le Seigneur c'est que j'ai connu des moments difficiles, difficilissimes, la pauvreté mais je n'ai pas régné Christ donc je n'ai même pas imaginé un jour que je me murmurais contre Dieu que pourquoi je suis aussi pauvre, pourquoi je suis autant démuni comme j'ai l'habitude de dire, moi je dormais dehors moi il y a un dessin là, je dormais dehors, je n'ai pas dormi je n'ai pas dormi, donc je dormais dans les verandas, je suis les verandas des gens et parfois même, je fais les verandas des mosquées, comme à doigts là un jour une fois, j'ai dormi sur la verandas des mosquées, comme j'avais 5 heures, il n'y a plus il n'y a plus toute la nuit et le soin était là, ça dit que ça me frappait je n'ai pas dormi cette nuit, elle est moustique c'était pénible c'est la même chose avec moi le matin, pour combler, tout, il y avait un rafle et quand j'en passais, ils m'ont vu coucher à côté là moi ce que tu fais quoi là, j'ai expliqué c'est le suspect oui, il m'a ramassé mon frère on se t'a battu là il dit non, je dormais sur l'avant, je me bandit tout ça donc ce n'était pas facile je pense que toutes ces choses-là ont marqué le cœur de Dieu parce que les enfants de Dieu aujourd'hui ne sont pas prêts à souffrir pour leur foi c'est-à-dire que si Dieu parce que la foi que nous voyons aujourd'hui, elle est très superficielle elle est très superficielle c'est la foi des beaux jours il y a beaucoup d'enfants de Dieu beaucoup de brébis dont nous sommes les bergers là si Dieu les éprouve, quand il nous a éprouvé, c'est foutu ils vont quitter c'est-à-dire Dieu dit que bon maintenant, je souffle sur toi je souffle sur la maison je t'enlève la maison où tu dois là j'enlève ton beau lit là je retire tous tes longs talons de 60 centimes je vais 80 là les belles robes des mèches brésiliennes là et malaisiennes, tout ça, indiennes je vais retirer ça je vais te rendre incapable de pouvoir acheter une mèche porter une mèche incapable de louer une maison et tout ça et qu'il faut choisir entre être chaste et supposer cette épreuve et se corrompre et faire des choses qu'il ne faut pas faire pour sauver sa vie alors je pense que beaucoup de chrétiens plus de la moitié dans tous les cas la majorité, ce qui est sûr ne va pas tenir longtemps oui, il ne faut pas tenir longtemps pourtant Dieu a dit à Israël que j'étais éprouvé par la faim par la soif pour voir si ton coeur serait tout entier tourné vers l'éternel ton Dieu donc nous sommes dans une génération très superficielle dans la foi une génération qui ne connait pas Dieu en profondeur une génération qui n'est pas totalement détachée du plaisir du monde une génération qui n'est pas prête à renoncer au bien matériel afin de mener une vie de chasteté avec Christ je me souviens que il y a une jeune soeur que j'avais enseignée sur la restitution le jour j'ai pressé sur la restitution à l'église beaucoup de gens m'ont insulté en commentaire des enfants de Dieu qui a parté la veille cette histoire ça n'est pas pour nous là-bas j'avais enseigné la restitution à une soeur et donc je lui avais dit que quand tu viens à Christ la mauvaise vie que tu as menée tout ce que tu as eu dans la prostitution là tu dois te débarrasser de ça et ramener ça on va dévouer ça par interdit et sa maman lui a demandé qu'elle m'attende j'ai dit c'est toujours le Christian nous on est dans la felle la double des années c'est que genre ça oui donc c'est pour dire que nous sommes dans un monde où les gens ne comprennent plus ce que l'Esprit de Dieu voulait dire lorsqu'il a dit dans 1 Corinthiens 2 Corinthiens chapitre 6 ne touchez point à ce qui est impur et je vous accueillerai vous serez pour vous un père vous serez pour moi des fils et des filles donc on ne comprend pas que la condition c'est de ne pas toucher à ce qui est impur voilà pour être accueilli par Dieu mais si on touche à ce qui est c'est pourquoi je pleure pour cette nouvelle génération ? je me demande qu'est-ce qui arrivera à cette nouvelle génération qui est tellement attirée par le plaisir de ce monde ? je me souviens il y avait un chant que je chantais quand je donnais ma vie au Seigneur nous avons chanté pendant des moments difficiles j'étais à l'île de ville il faut dire qu'à l'île de ville je vivais dans une maison pas dans une maison je vivais dans un c'était un camp où il y avait beaucoup de temps parce qu'il y avait une cuisine qui faisait environ 1 mètre 75 par là sur peut-être 75 centimètres je me suis donné sur un morceau de bois avec du carton dessus et un sac dans lequel il avait enfilé quelques cartons ce qui avait tout à l'heure de briller donc de l'autre côté c'était les toilettes il y avait certainement un petit mur qui était à 1 mètre 70 par là qui m'a séparé de cette toilette c'était quand les toilettes j'écoutais, je sentais tout ce qui se passait là-bas donc je me suis senti donc c'était un moment très compliqué de ma vie et il y avait ce chant que j'entends souvent c'est les plaisirs du monde ne m'attirent plus dans mon vinande c'est là que tu connais les anciens chrétiens tu vois, en regardant la souffrance on était content de savoir que les plaisirs du monde nous ont chanté, on s'en pleurant tu parles la souffrance quand tu es sauf même pas où dormir, même pas quoi manger et pour prier, là où j'avais dormi c'était un interdit de prier un grand c'était génial attends d'abord moi, mon chant c'était rien ne peut m'arracher j'ai savais qu'on s'en pleurant de l'amour du Seigneur rien ne peut m'arracher de l'amour du Seigneur c'est Nénie la souffrance qui pourra m'arracher ni la mort ni la vie ne pourront m'arracher c'est Nénie la pauvreté qui pourra m'arracher ni les plaisirs de ce monde ne pourront m'arracher rien ne peut c'était ça mon frère c'était le moment parce que pour prier j'avais un morceau de tol que je partais dans une petite ville qui était à côté oui parce que pour éviter de déranger les gens qui ne voulaient pas que je prie à la maison j'allais là-bas je me postonnais et je commençais à prier et chaque fois que je priais je pleurais j'étais loin de ma patrie j'étais loin de mes parents je souffre c'était pas facile la vie je prenais deux puces pour aller à l'église c'était des moments difficiles mais Dieu a capitalisé sur ces moments-là pour bâtir nos pauvres pour enraciner pour que nos racines aillent en profondeur et quand je regarde dans la jeune génération je me demande comment ça va se passer c'est des poulets de ferme voilà en fait nous sommes les chrétiens au coq vous savez le coq on ne prend pas soin de cela mais quand elle est sur le marché coûte plus cher que le follon par exemple les chrétiens nous sommes les chrétiens follons follons c'est-à-dire qu'on prend soin de toi mais ils ont toujours fait nous sommes les chrétiens au coq on a grandi en bruce la forêt seule il n'y a pas près de personne ne prend soin de toi pour aller à l'école par exemple je devais aller à l'école je devais moi même manière au marché me battre pousser la brouette avoir l'argent par ci par là en travaillant pour continuer les études aujourd'hui tu vois les enfants ils vont à l'école on paye même ils ne veulent même pas étudier ils sont comme ça vraiment les chrétiens poulet de faire comme on dit donc c'est je pense que Dieu est juste de toutes les façons et Dieu ne bruit pas nos sacrifices donc c'était parfois tu chantais comme ça tout le temps tu n'as rien mangé ça fait un mois tu n'as pas la nourriture tu manges les restes à chaque garois là je partais jusque dans la poubelle j'ai mangé dans la poubelle de mon frère moi j'ai buvait sur un nouveau de bière moi j'ai crié de la poubelle la nourriture la poubelle je t'assure j'ai travaillé dans un un truc un truc à libé où je je travaille dans un bar comme serveur j'avais des enfants je trouve que parfois je vivais dans une école je me disais j'avais honte mais c'est la vérité la famille te fait boire les mécanismes ce que j'ai en laissé donc ça fait que parfois tout ce que tu as tu es resté c'était la vie éternelle et puis tu veux rester regarde ma vie et puis j'entends ça le mot je ne sais pas les jours où je verrai mon roi mais je sais qu'il veut tu sens Dieu je suis c'est la vie j'ai fait la douleur les preuves la misère mais il y avait toujours une voix calme au fond de moi il disait toujours qui me rassurait, qu'il n'en reste ferme, ne te détournait à gauche de la droite. Je ne sais pas les jours où je verrai mon roi, mais je sais qu'il me verra dans sa sainte démarre. La lumière vaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. La lumière vaincra les ombres en cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Je ne sais quels seront les palais éternels, les accents, les accords, des hymnes angéliques. Mais je sais qu'en joignant ma voix aux cinquantiques, bientôt j'adorerai comme eux. Bientôt j'adorerai comme eux. La meilleure prête. Bientôt j'adorerai J'adorerai comme eux.